Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une calculatrice que j'ai reproduit à l'aide de composants électroniques très très simples. Donc un clavier qui va représenter les chiffres et les opérateurs, soit un clavier 4x4, donc 16 touches, un écran LCD pour représenter l'écran d'affichage de nos calculs, et finalement le processeur, un microcontrôleur PIC, qui va nous servir pour faire tous les calculs et la gestion des boutons ainsi que l'affichage. Donc pour mon projet de calculatrice, j'ai utilisé un microcontrôleur PIC ici avec beaucoup de broches pour faire l'interface avec l'écran, ainsi que le clavier numérique. Le clavier numérique est multiplexé, c'est-à-dire qu'on va utiliser seulement 8 broches, soit les colonnes et les rangées, pour lire les touches. J'ai utilisé justement un clavier numérique 16 touches pour avoir tous les chiffres ainsi que les opérateurs. Je vais utiliser les lettres ici pour faire les opérateurs, soit l'addition, la subtraction, la multiplication ainsi que la division. Pour faire un égal, donc une égalité, on va appuyer sur le dièse ici, et pour effacer l'écran, on va appuyer sur l'étoile. On va utiliser aussi un écran LCD deux rangées par 16 colonnes pour faire l'affichage de nos calculs. Donc, par exemple, si j'écris 1 plus 2 égale, ça nous donne le résultat ici en bas. Donc, la première rangée, c'est pour l'équation, et la deuxième rangée, c'est pour le résultat. Donc, comme vous voyez, on a le résultat avec des points flottants, c'est-à-dire que si on fait une division, par exemple, 22 divisé par 7, par exemple, on va avoir les décimales du résultat. Donc, c'est parce qu'à l'intérieur du programme, j'ai fait mes calculs avec des points flottants. Donc, pour les résultats qui arrivent avec des décimales, ils sont affichés. Donc, nécessairement, on peut faire des gros calculs et toujours avec le bon résultat. On peut même aller avec des valeurs négatives, par exemple, 0, moins 8, ça va nous donner moins 8. Et comme je l'ai mentionné ici, on a l'étoile pour faire l'effacer, effacer l'écran. Il faut remarquer aussi qu'à chaque fois qu'on fait un calcul, par exemple, 569 fois 2, on fait une égalité. Et lorsqu'on rappuie sur des touches, l'écran s'efface pour pouvoir entrer des nouvelles valeurs. Donc, le bouton effacer est seulement facultatif. On va l'utiliser ici, par exemple, on a appuyé sur des boutons, on s'est trompé, on va pouvoir effacer. Mais, en fait, l'écran s'efface automatiquement lorsqu'un calcul est entré. Comme ça, une équation a été entrée, le résultat est apparu. Lorsqu'on appuie sur une autre touche, l'écran efface pour pouvoir afficher une nouvelle équation. Donc, l'écran et le clavier numérique sont les deux composants principaux du projet. Leur fonctionnement est détaillé plus en détail sur mon site internet, pbelectronique.com. Soit le clavier est composé, en fait, de quatre colonnes ainsi que quatre rangées. Ce qui facilite beaucoup, beaucoup le câblage, puisqu'on a simplement 8 fils à mettre sur le microcontrôleur, tandis qu'on aurait 16 si on ne faisait pas cette technique-là. En plus, c'est une technique qui est super simple à apprendre, puisque, éventuellement, pour une matrice de LED, ça va être super important de connaître cette théorie-là. Et pour l'écran LCD, elle est gérée en mode 8 bits, donc ça nous permet d'envoyer tout le port, par exemple, une donnée sur l'écran LCD, ce qui est deux fois plus rapide qu'un écran 4 bits. L'écran 4 bits aurait fonctionné aussi. Par contre, pour mon design, c'était plus simple de mettre les 8 bits. Et finalement, tous ces détails-là seront disponibles sur mon site internet, ainsi que dans les vidéos précédentes que j'ai conçues sur l'écran LCD, ainsi que le clavier numérique. Pour plus d'informations sur ma calculatrice, ainsi que le code qui a été conçu pour la faire fonctionner, le schéma du circuit au complet, rendez-vous sur mon site internet, pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus d'informations sur mes différents projets, mes vidéos, et pour avoir accès à plus de schémas, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.